Le dimanche, veille de mon départ pour le Maroc, je vais avec Robert et Christine rendre visite à ma femme à Agape. Pendant le voyage, je leur fais part de mon intention de me rendre au Maroc. Robert est intrigué. « C'est curieux l'engouement pour le Maroc ces temps-ci, me dit-il. Le curé s'envoie là-bas aussi, et demain encore. Nous passons une journée particulièrement agréable. Nadia est très heureuse de nous voir. Elle me manque beaucoup. Nous rencontrons effectivement Joe, le curé, sur le pont du navire, peu après notre départ de Marseille. Nous faisons le voyage ensemble, sans savoir pourquoi elle part au Maroc. Rodouane nous attend sur le quai. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il attend le curé par la même occasion. Il a retenu des chambres dans un hôtel tout proche. Nous nous irons donc directement pour y déposer nos bagages. Le curé lui donne un gros paquet qu'il a sorti de sa valise. Rodouane m'expliquera plus tard que le curé transporte régulièrement des documents et de l'argent entre la France et l'Afrique du Nord pour le compte du FLN. Les gens font preuve d'un courage peu ordinaire. Il est normal d'être solidaires des causes justes. Mais cette solidarité va plus loin qu'un simple soutien naturel. Le curé va sans aucun doute contre la politique de son Église. S'il s'engage en prenant de tels risques vis-à-vis de la loi de son pays, il encourt une peine plus lourde de conséquences quant à son engagement religieux. Le jour même, Rodouane nous procure trois passeports marocains. Il y a sur chacun d'eux les photos de Joachim et des deux personnes qui doivent sortir d'Espagne. Ils sont parfaitement en règle. En allant dîner dans un restaurant très en vue tenu par un Libanais, nous profitons de cette occasion pour revoir notre plan en détail. Le curé qui jusque-là s'est tenu à l'écart de nos débats prend la parole. Il y a trop d'allées à droite plan. Il existe un moyen plus sûr. Nous le regardons interloqué. Un curé qui sort de sa réserve et parle d'action illégale nous laisse pas en toi. Lequel ? Demande Joachim, qui ne dissimule pas sa surprise. Si je vous accompagne. Tu n'y penses pas, lui dis-je. Tu veux terminer ta vie en prison ? Laisse-moi au moins terminer et vous verrez que mon plan est préférable au vôtre. Si je me présente à votre place, personne ne trouvera à y redire. On ne remarque pas un curé qui se déplace. De plus, je peux trouver des vêtements religieux qui dissimuleront les gardes civils et qui les dissuaderont de chercher la petite bête. Aux frontières, les douaniers ne contrôlent pratiquement pas les religieux. A plus forte raison, s'ils ne sont que de passage dans le pays. Avec des papiers marocains, nous passerons sans problème. Une fois que vous m'aurez indiqué la maison, je me présenterai dans la famille. Je fournirai les habits et les papiers. Le reste ne sera probablement qu'un jeu d'enfant. « Pourquoi ferais-tu tout cela ? » lui demande Joachim. « Tu n'y as aucun intérêt ? » « Vraiment, je ne te comprends pas. » « Si tu penses que je fais cela par intérêt, tu te trompes lourdement. » « J'agis ainsi car je suis avant tout un chrétien. » « Je crois en l'amour de mon prochain. » Lorsque je vivais dans mon pays à Valence, je haïssais l'église qui exploitait le peuple. Les gens d'église nous avaient réduits à la servitude et avaient plongé le peuple dans la misère. L'église s'est toujours rangée du côté des nantiers et des oppresseurs. Et voilà qu'aujourd'hui, tu prétends me démontrer le contraire. C'est pour acheter les fautes de l'église que tu agis ainsi ? L'église est l'œuvre des hommes. La foi est l'œuvre de la conscience. Ce que tu affirmes est sans doute vrai, mais ma foi en l'amour de mon prochain l'est davantage. À Tangier, nous prenons un bateau pour Algeciras. Le test des faux papiers est concluant. Nous passons la douane sans être inquiétés. De là, nous faisons le voyage en quart jusqu'à Valence. Un trajet long, très éprouvant, en plusieurs étapes. Nous nous arrêtons à Malaga, Grenade et Alicante, avant d'atteindre enfin Valence, le pays de Joachim. Les paysages ressemblent étrangement à ceux de l'Algérie. La chaleur me semble aussi intense. Nous ne voyageons pas en toute quiétude. Je dirais même qu'à chaque instant, l'angoisse d'être arrêtée me rend en permanence. Dès que le car s'arrête, nous redoutons de nous faire contrôler par les gardes civils. Je n'ai jamais connu une telle sensation d'oppression. Les gardes civils s'amusent à stopper les cars au milieu de la route. Parfois, à quelques kilomètres seulement de distance, nous nous faisons contrôler plusieurs fois. Et quelle arrogance, ils affichent. Les voyageurs ont manifestement peur de commettre un impair irréparable. Un geste agressif ou mal compris des gardes civils. Et c'est la descente aux enfers. Les gardes n'attendent que cela, c'est évident. À la sortie d'Alicante, nous assistons à une scène épouvantable. Entre des gardes civils et un homme d'une cinquantaine d'années. L'incident, si je puis l'appeler ainsi, se déroule très vite. Après avoir contrôlé les papiers du pauvre homme, un garde civil lui pose des questions dont je ne comprends pas le sens. L'homme hésite à répondre. Puis, sans raison apparente, le garde civil, qui me fait d'ailleurs penser à Ben Haddad, le tire brutalement de son siège et le pousse dehors. Ensuite, les gardes le rouent de coups et lui donnent des coups de crosse sur la tête, nous assistant à un déferlement de violence d'une sauvagerie inouïe. En quelques minutes, le pauvre homme, couché à terre et ensanglanté. Le plus terrible est que les gardes civils surveillent les passagers pour tenter de surprendre des réactions hostiles. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Joachim a, sur son passeport marocain, la mention missionnaire. Il s'appelle Daniel d'Arcambourg. Depuis, Joe lui a procuré des habits de père blanc. Nous sommes tous trois en voyage à destination de Valence pour assister à un séminaire. Nous ne pouvons en redouter qu'une réaction intempestive de Joachim que réveiller le soupçon. Mais celui-ci manifeste une maîtrise de soi étonnante. Le sergent du troisième régiment des tirailleurs algériens est encore de service. À plusieurs reprises, les gardes civils lui poseront des questions en espagnol. Mais Joachim fera mine à chaque fois de ne pas comprendre. Il ne sera jamais réellement importuné. Le plan de Joe fonctionne jusque-là. Pourtant, je me doute bien que Joachim doit être torturé par une rage incommensurable. Si j'ai beaucoup de mal à me contrôler, j'imagine sans peine ce que doit éprouver mon compagnon. Il est étonnant de constater qu'un pays indépendant est pu dériver à ce point. Joe nous conduit dans une église du centre-ville. Le curé de la paroisse parle parfaitement le français. D'après ce que je saisis, j'en déduis qu'ils ont tous deux été au même séminaire. En tout cas, ils ont l'air de se connaître de longue date. Ils nous installent dans une annexe de la paroisse, une agréable maison de deux étages. Deux jeunes prêtres partagent aussi la demeure. C'est là que nous allons passer quelques jours à l'abri des regards indiscrets. Joachim est fébrile et y a de quoi. C'est la première fois depuis son exil qu'il remet les pieds dans son pays natal. À deux pas d'ici, il y a la maison de ses parents, la maison de son enfance. Il revient clandestinement comme un voleur. Sa mère est aux portes de la mort et il ne peut pas lui rendre visite. Il aurait été imprudent de sa part de se rendre auprès de sa famille. Il peut être reconnu dans la rue et s'en serait fini de sa vie, de notre mission. Quel destin bâtard tout de même pour mon compagnon. Pendant deux nuits, il ne parviendra pas à trouver le sommeil. Joachim est parti à plusieurs reprises de reconnaissance près de la maison de Joachim. Il s'est fait accompagner par son ami, le prêtre Miguel. Il s'est assuré des chances d'effectuer une visite discrète. Pour ce faire, il a rencontré aussi le curé du quartier, afin de s'informer sur le dispositif de surveillance. Le troisième jour seulement, il se décide à se rendre à la maison. Joachim lui a remis une lettre et une somme d'argent destinée à sa sœur. Avec les informations qu'il ramène de sa visite, nous pouvons établir un scénario de notre fuite. La sœur de Joachim doit se rendre chaque matin au bureau de la police. Là, elle signe un formulaire de présence, puis revient chez elle. D'après le prêtre Miguel, elle a eu beaucoup de chance de n'avoir pas été envoyée en résidence surveillée dans une autre ville. Nous ne disposons que de 24 heures pour sortir du territoire. D'autre part, nous devons rentrer en France avant la fin de la semaine. Le départ par mer est exclu. Les heures des bateaux ne correspondent pas avec notre emploi du temps. Nous n'avons plus que le recours de voyager par le quart jusqu'à la frontière française. Cette option ne satisfait personne. La frontière terrestre est en soumise à davantage de contrôle que le port. Nous courons un grand risque en traversant un quart toute la moitié nord de l'Espagne. Avec tous ces gardes civils sur les routes, nous devons faire montre de beaucoup de patience et de sang-froid. Toujours est-il qu'il faut longtemps avant de nous mettre d'accord. Jo propose de tenter de passer normalement la frontière franco-espagnole. Il affirme que, muni de papiers en règle, nous n'aurons aucune difficulté. Joaquin préfère de loin traverser la frontière en fraude, en passant par les Pérennées. Pour ma part, je ne vois pas trop la différence. Dans les deux cas, les risques sont tout aussi importants. Il faut être en parfaite condition physique pour traverser les montagnes. Mais la moindre hésitation face aux douaniers peut nous être fatale. J'hésite entre les deux solutions. Le jeudi matin, le prêtre Miguel conduit Joaquin en voiture à sa maison natale. Il a fini par céder. Il accepte de le conduire à condition que Joaquin fasse le signe de la croix devant la maison familiale. Et Joaquin accepte. Il faut dire que si le prêtre me l'avait demandé, j'aurais aussi accepté son long d'une hésitation. Cet homme est la bonté même. Je suis certain qu'il est incapable de penser à mal. Et s'il a demandé à Joaquin de faire le signe de la croix devant sa maison natale, c'est seulement pour que ce geste corresponde avec son personnage de père blanc. De retour, il nous informe du résultat de leur mission. La mère de Joaquin s'est légèrement remise sa maladie. Joaquin a pu s'entretenir un moment avec elle. Elle a été heureusement surprise de voir son fils en tenue de prêtre. Malgré les dénégations de Joaquin, elle se réjouit de constater que son fils est revenu enfin sur le droit chemin. Du coup, elle exige de lui qu'il prenne en charge son enterrement et qu'il lui administre les derniers sacrements. D'autre part, ce ne sont plus deux personnes que nous devons convoyer vers la France, mais trois. La sœur, l'oncle de Joaquin et une cousine qui s'est décidée sur le tard. Nous devons tout réviser, car nous n'avons pas de passeport pour la troisième personne. La recherche d'une solution convenable dure toute la soirée. Finalement, le prêtre Miguel met d'accord tout le monde. Un de ses anciens amis, prêtre comme lui, fait un remplacement dans une paroisse d'un minuscule village au fin fond des Pérénées, à deux pas de la frontière française. Cet homme, dit-il, est un marcheur infatigable et un amoureux fou de la montagne. Il la connaît comme sa poche. De plus, ajoute-t-il, il se fera un plaisir de nous aider. Enfin, Miguel s'arrangera pour établir un ordre de mission à l'entête de l'archevêché de Valence, qui permettra à l'oncle de passer les barrages. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !